Je vous remercie de vous joindre à moi aujourd'hui pour un bref exposé intitulé « Renforcer la coordination en matière de sécurité et justice pour lutter contre la criminalité transnationale organisée », une introduction. Je m'appelle Catherine Lina Kelly et je suis professeure associée en justice et en état de droit au Centre africain d'études stratégiques. Dans cette vidéo, j'expliquerai pourquoi la coordination est un élément essentiel de la lutte contre la criminalité transnationale organisée après avoir donné un aperçu de certaines des tendances récentes de la criminalité organisée en Afrique. Peut-être devrions-nous commencer par une discussion sur la façon dont la criminalité transnationale organisée est définie dans les communautés de politique et de pratique. Et avec cela, je vais vous partager avec vous une diapositive. Une définition commune provient de la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée également connue sous le nom de Convention de Palerme, qui a été établie en 2000 et que presque tous les pays africains ont signé. Il n'existe pas de définition unique et cohérente de la criminalité transnationale organisée, mais les groupes criminels organisés présentent plusieurs caractéristiques communes, notamment en ce qui concerne leur intention et leurs objectifs. Selon la Convention de Palerme, les groupes criminels organisés se composent de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps. Ils ont des intentions et des buts spécifiques. Ils agissent ensemble dans le but de commettre au moins un crime punissable de quatre ans d'emprisonnement. Ils doivent agir ensemble pour commettre ces crimes afin d'obtenir directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel. La criminalité organisée est transnationale lorsque ses activités franchissent d'une manière ou d'une autre les frontières politiques officielles. En d'autres termes, pour être transnationale, la criminalité organisée doit être planifiée, préparée, commise ou avoir des conséquences importantes dans plusieurs états. Des organisations comme l'UA et l'ONU ont tendance à garder leur définition de la criminalité organisée transnationale très générale. Notez qu'aucune forme spécifique n'est mentionnée. En effet, les méthodes de la criminalité transnationale organisée peuvent changer au fil du temps et en fonction du contexte. Les groupes criminels organisés apprennent et s'adaptent aux nouvelles conditions et à la façon dont les états y répondent. Ils peuvent chercher à quitter certains marchés illicites et à en pénétrer d'autres en fonction des conditions politiques, économiques et sociales dans lesquelles ils travaillent. Bien que les décideurs politiques présentent et parlent de la criminalité transnationale organisée en Afrique, de manière générale, il existe toute une série de formes spécialisées. Il existe également une grande variété d'acteurs criminels impliqués dans la perpétration de la CTO dans les pays africains. C'est là qu'intervient une nouvelle source de données, l'ENACT indice de la criminalité organisée en Afrique qui offre un cadre utile pour réfléchir aux défis qui posent contre la criminalité transnationale organisée. Il s'agit également d'un cadre utile pour réfléchir aux facteurs qui rendent les états africains résistants à la criminalité transnationale. Une grande partie de ce que je vais maintenant présenter provient de l'analyse effectuée par le consortium ENACT qui a produit son indice sur la criminalité organisée en 2019. Le consortium ENACT, Interpol, JATOC, Initiative mondiale dans la lutte CTO, ISS, IES Afrique, a examiné de manière systématique les acteurs criminels et marchés criminels et 12 facteurs différents qu'il juge importants pour que les états africains puissent renforcer leur résilience face à la criminalité organisée. De plus amples informations sur l'indice, y compris les citations de rapport et les données de la méthodologie associée, sont fournies dans les lectures recommandées pour ce séminaire. Nous avons également invité deux experts ENACT à nous présenter l'indice lors d'un webinaire organisé par le Centre Afrique en octobre, que vous pouvez également trouver sur notre site Web et auquel nous renvoyons dans le programme du séminaire. Je réutilise quelques diapositives de la présentation des experts ENACT aujourd'hui pour passer en revue les principales caractéristiques de l'indice. Une grande partie du contenu auquel je ferai référence dans cette partie de la présentation proviendra de la riche gamme de ressources produites par ENACT. Que savons-nous déjà sur la base des preuves des différents modèles de la CTO dans les pays africains? Je parlerai d'abord des acteurs criminels, puis des marchés criminels et enfin de la résilience. Les acteurs. Il existe quatre grands types d'acteurs criminels auxquels nous devrions prêter attention. Le crime organisé est perpétué par les acteurs étatiques, les réseaux criminels, les acteurs étrangers et les acteurs de type mafieux. Comme vous pouvez le voir dans la première partie de la diapositive, je vais vous parler des acteurs différents. Les acteurs étatiques sont des personnes au sein de l'État qui utilisent leurs relations professionnelles pour faciliter le crime organisé. Il peut s'agir de ministres, de membres de la police, des frontières, des fonctionnaires, des douanes, des fonctionnaires des services forestiers, de fonctionnaires qui donnent les licences ou les permis commerciaux nécessaires pour faciliter le commerce interétatique ou d'autres personnes. Par exemple, nous avons récemment vu au Tchad que dix personnes, dont plusieurs responsables du secteur de la sécurité et des diplomates, ont été reconnus coupables de trafic de tramadol en provenance d'Inde et de destination de la Libye. Dans divers pays, les fonctionnaires des frontières peuvent se voir dire par certains superviseurs de ne pas se présenter à un poste frontalier donné à un moment donné ou de laisser passer à certaines personnes sans document clé ou inspection. Les acteurs étatiques peuvent également favoriser le CO en mettant en place ce type de conditions pour les criminels organisés au niveau des frontières. Le second type d'acteurs, ce sont les réseaux criminels. Les actes sont décrits comme étant des réseaux informels associés criminels qui sont engagés dans une variété d'activités illégales mais qui ne sont pas nécessairement bien connus ou distinctement identifiables par les personnes qui les entourent, ne contrôlent pas vraiment le territoire. Les membres des réseaux criminels ont des origines diverses, ils peuvent inclure des personnes impliquées dans les activités illégales mais aussi des personnes impliquées dans des entreprises légitimes qui servent de façade pour le blanchiment d'argent et le transfert des bénéfices des activités de CTO. Les membres des réseaux criminels peuvent inclure des CAI, des personnes qui organisent et supervisent les opérations du CTO mais les membres des réseaux criminels peuvent également inclure des acteurs à petite échelle qui facilitent ou permettent certaines parties des différentes opérations de CTO. Certains de ces acteurs à petite échelle peuvent être engagés dans la criminalité organisée, le CTO dans le but lucratif et d'autres peuvent simplement chercher un moyen de subsistance et il est important dans nos réponses politiques de faire la distinction entre les deux lorsque nous le pouvons. Il est difficile parfois. Par exemple, le marché du trafic d'êtres humains au Sahel, nous constatons qu'un large éventail d'acteurs criminels majeurs et mineurs sont impliqués. Les acteurs étatiques et les réseaux criminels travaillent souvent ensemble ou dépendent les uns des autres pour perpétuer la CTO. La criminalité transnationale organisée, les acteurs étrangers sont encore un autre facteur. Les personnes qui se livrent au CTO depuis l'extérieur de leur pays. Généralement, depuis les pays voisins, les exportations illégales des bois de Mozambique, dans les informations plus récentes, nous avons vu des rapports du Sénégal et de la Cambie, faisant état de pêche illégal, etc. Généralement, nous avons vu les cartels du Mexique aussi dans les marchés d'amphétamines et dans certains réseaux du Libye, ils font le blanchiment d'argent d'eux-mêmes. Nous voyons aussi les sociétés étrangers, des exemples dans les exports illégales de bois ou plus récemment du Sénégal et de la Gambie, nous voyons de la pêche illégale non réglementée, en particulier des chalutiers chinois. Finalement, il y a les acteurs de type mafieux. ENAC définit ces acteurs comme des groupes communément identifiables qui sont bien connus de la population pour mener des activités criminelles organisées dans les zones qu'ils contrôlent. Ils ont généralement un nom connu, une direction définie, un contrôle territorial, des membres identifiables. Il existe quelques exemples différents d'acteurs de type mafieux en Afrique. Des gangs dans les principales zones urbaines d'Afrique du Sud, trafic de drogue, revente de véhicules volés sont des exemples. Nous voyons d'eux-mêmes des groupes rebelles jihadistes au Sahel et en RDC qui se livrent à l'exploitation minière illégale, au trafic d'animaux sauvages, etc. ou qui taxent les flux de ces produits circulants sur le territoire qu'ils contrôlent. Il y a des conclusions à en tirer concernant ces acteurs de type mafieux. Les acteurs de type mafieux sont le type d'acteur criminel le moins répandu en Afrique selon l'indice. Les acteurs étatiques sont identifiés dans l'indice comme les principaux responsables de la criminalité organisée sur le continent. Selon un acte, les acteurs étatiques sont les acteurs criminels que les gens perçoivent également comme faisant le plus de mal par leurs actions. Ils sont souvent de connivence avec des membres de réseaux criminels pour perpétuer un crime organisé qui cause des préjudices économiques et sociaux majeurs. La complicité de certains acteurs étatiques de haut niveau dans la corruption qui facilite le crime organisé est documentée notamment dans le rapport de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique du groupe de haut niveau sur le flux financier illicite. En fin de compte, lorsque les acteurs étatiques facilitent le CO, cela détourne les recettes fiscales de l'État, prive les citoyens de leurs ressources publiques légitimes et peut freiner la croissance et le développement. C'est le développement que nous devons empêcher en premier lieu. On va se tourner au marché actuellement. L'indice de la criminalité organisée, la CO, suit la valeur et la portée de dix marchés criminels différents. Le trafic d'êtres humains, la traite des êtres humains, le trafic d'armes, les crimes contre la flore, les crimes contre la faune, les crimes contre les ressources non renouvelables, le commerce d'héroïne, le commerce de cocaïne, le commerce de cannabis, le commerce de drogue synthétique. J'en parlerai, la traite des êtres humains et le recrutement, l'hébergement, le transport, le transfert ou l'accueil de personnes à des fins d'exploitation. Elle se produit par des moyens tels que la coercition, l'enlèvement, la fraude, l'abus de pouvoir, la tromperie. Par contre, le trafic d'êtres humains est différent de la traite. Il s'agit de processus par lesquels les personnes se lancent volontairement dans une migration clandestine afin d'entrer illégalement dans un autre pays. Alors que le trafic d'êtres humains implique par définition un mouvement illicite volontaire à travers les frontières, la traite des êtres humains peut se produire au-delà des frontières ou à l'intérieur des frontières et sont forcés par opposition involontaire. Tous les pays africains sont des pays de transit, d'origine et de destination de la traite des êtres humains. Il existe plusieurs grandes voies d'acheminement pour le trafic et la traite des êtres humains, la voie du Sahel et de l'Afrique du Nord vers l'Europe, la voie du Sud vers l'Afrique du Sud, la longue côte de l'Afrique de l'Est. En ce qui concerne le trafic d'armes en particulier, le trafic d'armes légères et de petit calibre, c'est une préoccupation majeure depuis de nombreuses décennies. Nous avons vu des flux d'armes vers l'Afrique pendant la guerre froide qui ont contribué à ce type de CTO et des événements plus récents comme la chute de Kadhafi en Libye ont entraîné un afflux d'armes dans la région du Sahel et du Sahara au sens large qui a eu des effets durables sur le commerce. Beaucoup d'armes légères en transit ces jours-ci proviennent de stocks gouvernementaux ou même de l'ONU. Concernant la flore, la faune, les énergies, les sources non renouvelables. En ce qui concerne la faune, l'Interpol identifie le trafic d'ivoires d'éléphants, de grands singes, de cornes, de rhinocéros, d'écailles de pangalas comme des menaces majeures à travers le continent. Il en va de même pour la pêche illégale. En ce qui concerne les crimes contre la flore, l'exploitation forestière illégale est un problème, y compris le commerce illicite de bois du rare et aussi le soutage du pétrole est un problème majeur. Les marchés de la drogue sont divers si on regarde l'ensemble du continent. Dans les années 90 et 2000, l'Afrique de l'Ouest et de l'Est est devenu le principal point de transbordement du trafic de drogue vers l'Europe. Et ceci se voit surtout le long de la côte de l'Afrique de l'Est. La cocaïne est un marché de drogue très populaire en Afrique de l'Ouest et Interpol identifient plusieurs pays d'Africains. Et le trafic d'héroïne est observé dans ces pays d'eux-mêmes, aussi bien que les drogues synthétiques telles que le tramadol et la méthamphétamine font également partie des marchés de la drogue. La résilience. Il y a 12 facteurs de résilience. Les analystes fichiers de la criminalité organisée ENACT ont identifié 12 facteurs de résilience qui sont importants pour la performance des États africains dans la lutte dans la criminalité transpersonnelle organisée. Ces 12 facteurs sont ici marqués, sont les suivants. Le leadership politique et gouvernance. Transparence et responsabilité des gouvernements. Coopération internationale, politique et loi nationale de lutte contre l'accès haut. Capacité judiciaire, capacité d'application de la loi, capacité de lutte contre le blanchiment d'argent, capacité de réglementation économique, soutien aux victimes et aux témoins, activité de prévention de la CO, participants des acteurs non étatiques sociétés civiles à la lutte contre, pour assurer l'intégrité terroriale. Maintenant, compte tenu de ces tendances, pourquoi la coordination dans le secteur de la sécurité et de la justice est-elle un élément important de la manière dont les États africains renforcent leur résilience face au CTO ? La coordination dans l'ensemble du secteur de la sécurité et de la justice pour lutter contre la CO, recoupe et touche à plusieurs de ces facteurs de résilience. En matière de politique publique, la coordination est essentiellement le processus qui consiste à essayer de faire en sorte que les différentes parties d'un système et les diverses organisations travaillent ensemble de manière plus efficace. La coordination peut être un précurseur d'une coopération efficace pour atteindre des objectifs stratégiques comme ceux que votre pays peut avoir en relation avec sa stratégie de sécurité nationale ou autres politiques et plans pour lutter contre la CTO. Lorsqu'elle est bien faite, la coordination dans le secteur de la sécurité et de la justice peut lutter contre la CTO. pour aider les différentes institutions et agences concernées à obtenir un effet plus important que la somme de ces parties. Une bonne coordination permettra de traiter des questions qu'aucune institution ou agence ne pourrait traiter seule aussi efficacement. Et une bonne coordination permettra également de réduire au minimum la concurrence entre les différentes institutions et agences concernées. Lorsqu'elle est bien faite, la coordination en matière de sécurité et de justice sera basée sur des définitions claires des rôles et des responsabilités qui facilitent la résolution des problèmes à long terme. La résilience fait généralement référence à la capacité des personnes, des pays, des institutions et des systèmes à surmonter les difficultés à faire face aux chocs négatifs d'une manière adaptable qui atténue les dommages et qui contribue à réduire les vulnérabilités futures. En termes de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, faire preuve de résilience implique de faire face aux asymétries dans les ressources, les capacités et les contraintes des acteurs étatiques et des groupes de la CTO. Les acteurs de la lutte contre la criminalité transnationale travaillent par l'intermédiaire de réseaux qui favorisent une approche pragmatique et sans frontières de leurs objectifs finales, la recherche de profit. Leurs diverses ressources réunissent des syndicats criminels, des fonctionnaires corrompus et des facilitateurs locaux. Ils travaillent ensemble pour exploiter les différences transfrontalières en matière d'économie et de politique qui alimentent les marchés illicites derrière le trafic, le braconnage et la contrebande. Les criminels s'adaptent rapidement pour échapper aux efforts déployés par les États africains pour les détecter et les punir. Ainsi, pour être résilients, les États doivent anticiper ces possibilités d'adaptation et mettre en place des mécanismes et des pratiques qui leur permettent de réagir rapidement et avec souplesse à l'évolution et au comportement des réseaux de la CTO. C'est là que la coordination s'avère utile. Plusieurs aspects différents sont utiles. La coordination transfrontalière entre les acteurs de la sécurité et de la justice des différents pays, la coordination interagence et interministériale au niveau national et les efforts de coordination qui sont ancrés dans les perspectives, les expériences et les approches des citoyens et des communautés locales en matière de CTO. Pour vous donner des exemples de coordination transfrontalière et nationale entre agences, il y a par exemple l'adaption de dispositions permettant à la police judiciaire de se déployer conjointement avec l'armée pour lutter contre la CTO. Et puis la mise en place des unités spéciales axées sur la lutte contre la CTO qui associe les officiers militaires, les policiers, les gendarmes dans leur déploiement stratégique dans les régions frontalières. Cela peut inclure de relier les unités judiciaires spéciales ou des points focaux interagence à ceux qui sont chargés de la collaboration dans le secteur de la sécurité et puis bien sûr les accords bilatéraux ou régionaux d'assistance juridique mutuelle, accords régionaux de coopération policière. Pour en revenir à la définition de la résilience, la résilience repose également sur la prise de mesures visant à réduire des vulnérabilités futures. Pour y parvenir dans le cadre de la lutte contre la CTO, les États africains doivent coordonner les efforts de sécurité et de justice pour lutter contre la CTO de manière à faire progresser la sécurité des citoyens et pas seulement celle de l'État. Cela signifie qu'ils doivent s'intéresser aux facteurs sous-jacents qui rendent les États, les citoyens et les communautés vulnérables au trafic de drogue. Les facteurs sous-jacents qui favorisent la CTO ne sont pas seulement liés à la sécurité dure, mais aussi au développement et à la gouvernance. Donc, les moyens de subsistance locaux sont importants. La confiance des citoyens dans les institutions de sécurité de l'État qui cherchent à lutter contre la criminalité, par exemple, est important. Il est important d'inclure les communautés dans les dialogues ou les consultations pour définir les contures de la réponse de l'État. Tout cela pour dire que la CTO est à la base non seulement d'une justice militaire et pénale, mais aussi d'un défi plus large en matière de sécurité, de développement et de gouvernance qui concernent à la fois l'État et la société. Lorsqu'on cherche à renforcer la coordination dans le cadre des solutions politiques visant à lutter contre la criminalité transnationale, il convient d'examiner les rôles et les responsabilités des militaires, des forces de l'ordre, des services de renseignement et des autorités judiciaires, ainsi que les autorités locales, des communautés et des citoyens. Bien que des efforts soient en cours dans divers pays et régions pour coordonner de manière utile la lutte contre la CTO, il reste encore beaucoup de travail à faire, de leçons à tirer et d'expériences à partager. Il y a également des idées et des engagements en matière de coordination sur lesquels s'appuyer. La feuille de route de l'Union africaine pour l'architecture africaine de paix et de sécurité pour 2016-2020 a mis en avant la lutte contre la criminalité transnationale organisée. L'UE souhaite améliorer la collaboration transfrontalière entre les États membres dans le cadre de la lutte contre la CTO et veiller à ce que les États membres disposent d'informations et d'analyses suffisantes et une idée de leur possibilité de réaction. On a également le sentiment que l'échange des renseignements et de la coopération policière transfrontalière pourrait y contribuer. En outre, comme mentionné au début, la Convention de Palerme précise également comment les pays signataires peuvent se coordonner en matière de répression, de partage d'informations, d'entraide judiciaire pour les enquêtes, pour les poursuites, les procédures judiciaires, les enquêtes conjointes, l'extradition, le transfert des personnes condamnées. Donc, l'exploration de ces possibilités liées à des cadres ne sont pas seulement une mesure de bonne foi. Ils peuvent également aider les pays à réaliser leur potentiel économique entière. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.